Salut, aujourd'hui on est dans le massif du Pilat au rocher du Dentillon qui est derrière moi et vous voyez également le refuge du même nom où j'ai passé la nuit le rocher du Dentillon est situé un petit peu plus de 900 mètres et nous offre une superbe vue sur la vallée du Rhône c'est vraiment magnifique j'ai la chance de déjeuner dans ce cadre ce matin et ça c'est juste génial la journée d'hier a été un peu compliquée je suis parti de Condrieux j'ai donc traversé un peu les vignes qui sont en espalier comme vous pouvez voir c'est magnifique ça doit être hard de faire les vendances là-dedans bon ensuite le début de la rando c'était principalement de la départementale donc pas grand chose à voir comme vous voyez c'était des grandes lignes droites complètement à découvert c'était assomant et avec la chaleur qui faisait les pieds ça piquait surtout pour une reprise là je profite de cette superbe vue pour prendre mon petit déjeuner un petit déjeuner de champion alors ils annoncent très très chaud encore aujourd'hui à 7h il fait déjà 20 degrés quand je dis à 7h oui bah il est 7h05 donc il fait déjà 20 degrés et enfin la deuxième partie là par contre c'était en sous-bois avec différents types de sols mais par contre j'étais déjà bien bien fatigué donc j'ai très très peu fini j'ai un souci avec la flotte je suis parti avec 2 litres je pensais pas en voir tant que ça hier donc là il me reste un demi-litre à peu près j'espère pouvoir en trouver à 4 km d'ici approximativement sur la carte il y a une auberge donc je verrai déjà si elle est ouverte et s'il y a possibilité d'avoir de l'eau parce que le seul point de ravitaillement que j'ai c'est demain demain je vais croiser un ruisseau mais si la journée est aussi chaude qu'hier et c'est ce qu'ils annoncent voire même plus chaude ça risque d'être compliqué là ça risque d'être compliqué on verra 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 de la rando. Ça commence par le chemin forestier, donc de l'ombre et c'est ce que j'aurais bien aimé voir hier. Ça monte un petit peu, on va dire, puisqu'on va passer d'environ 900 à environ 1400, donc il faut s'attendre à des jolibosses, je suis toujours sur le chemin forestier avec beaucoup beaucoup d'ombre, ce que j'apprécie énormément, mais qui ne m'empêche pas de transpirer comme un malade dèbre. Alors pourquoi j'apprécie ? Parce que de mémoire, la fin du parcours, finalement l'accès aux trois dents est totalement indécouvert, et au milieu d'un pierrier, ce qui je pense va être un petit peu moins drôle tout à l'heure, mais comme je disais à quelques secondes, ce sera le point culminant de cette rando, et j'ai hâte d'y être ! voilà, alors, je quitte le sentier forestier, ici, et je pense que là, les hostiliens sont Voilà, alors, je quitte le sentier forestier, ici, et je pense que là, les hostiliens sont qui vont commencer, c'est-à-dire du pierrier, ou du moins, du chemin avec des gros rochers. Je vais attaquer le gros morceau de la journée, à savoir l'ascension vers les trois dents. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, les trois dents sont ici ! J'y suis presque, c'est cool ! Allez, on y va ! Bon, le fameux, le fameux pierrier ! Eh ben ! Bon ben ! Il n'y a plus qu'à ! Ouf ! C'est parti ! Pouf ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis au pied d'une des dents, la première en fait A priori il faut escalader C'est là, le chemin il continue là, je vais peut-être aller voir là La petite cheminée là Ça grimpe quand même et le sac est encore un peu lourd Allez, je vais continuer par là pour voir Bon, a priori là ça passe un peu mieux, je vais voir Bon, je n'irai pas plus loin, ce n'est pas raisonnable Ça grimpe encore mais il faut passer ici Non, déjà, déjà là ce que je viens de faire Avec le sap, c'était déjà beaucoup trop compliqué Donc, je me repose quelques minutes Et puis tant pis, je n'irai pas au sommet C'est pas grave Déjà, j'ai la vue Je pense que j'ai trouvé l'ouverture Mais ça reste raide Donc je ne filme pas Allez, encore un tout petit effort J'ai trouvé la passe La grimpette a été compliquée Je suis en plein cagnard J'ai trouvé juste un coin d'ombre Derrière un rocher Je suis allongé, j'ai juste la tête à l'ombre Bon, je vais me proposer une petite demi-heure Et puis je vais redescendre dans les sous-bois Voilà, je suis parti ce matin Donc de la cabane du Dentillon Et j'ai emprunté tous les sous-bois Ici quelque part Pour en arriver ici Et là, j'ai une vue imprenable Sur la vallée du Rhône C'est juste exceptionnel Je suis en train de longer les trois dents Mais non pas par la crête Par le côté Et je dois me rendre là-haut Suivre la ligne de crête Redescendre Là, dans le trou, il y a un hameau A priori On va voir si on peut trouver de la flotte Et je dois me rendre sur la petite bosse là-bas Je ne sais pas si on va voir la cabane Enfin la cabane, ce n'est pas une cabane d'ailleurs C'est une chapelle Allez, roulez jeunesse C'est une chapelle C'est une chapelle C'est une chapelle C'est une школie C'est sympa, c'est à l'ombre, c'est déjà pas mal. Ça va falloir grimper et rattraper tout le chemin de crête. J'ai trouvé un tout petit filet d'eau qui coule, qui sort de nulle part. Donc j'ai rempli les gourdes, je la filtrerai plus tard, comme ça au moins si l'auberge est fermée, j'aurai de quoi boire. Allez, la deuxième gourde est remplie. Je serais presque tenté d'en boire, mais non, c'est pas raisonnable. Ça, c'est pas vraiment agréable pour les pieds, ce genre de chemin. C'est de la caillasse, qui n'est pas fixe en plus. C'est très très casse-pâques. Encore quelques centaines de mètres apparemment. Je suis devant l'auberge, qui malheureusement est fermée. Donc, c'est quand même cool d'avoir trouvé de l'eau juste avant. Et puis là, je vais me casser une petite croûte. Alors, c'est une salade piémontaise, une banane. Après nous m'être restauré devant l'auberge, et non pas dans l'auberge, puisque c'était fermé, comme je l'ai dit tout à l'heure, direction la chapelle de Saint-Sebain, par ce petit chemin, tout à l'ombre pour l'instant. Ouais, c'est bien la chapelle de Saint-Sebain. Bon, la chapelle en soi, il n'y a rien à montrer, puisqu'elle est fermée. Mais par contre, la vue sur la... la vallée du Rhône, c'est waouh. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai attaqué la descente vers la vallée. Il me reste un spot à trouver. Il est quoi, il est 4h30 ? Ça devrait... Ça devrait le faire. J'ai trouvé mon spot. Voilà, j'ai trouvé une petite forêt relativement sauvage, au vu du bois qu'il y a au sol. Alors, c'est pas très très blanc, mais ça, c'est pas très très grave non plus. Donc, je vais poser la bête ici, en fait. Comme je disais, je me pose à l'arrache, comme ça. J'ai posé la bâche. La Holowether, que j'ai doublée en dessous. Mon matelas est un duvet à 15 degrés. Et si il faisait froid, ce que je ne pense pas, j'ai encore ceci. Et pour éviter l'arrosé demain matin, le cas échéant, voilà, on rabaisse tout comme ça. Tout à l'heure, sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je disais que ce soir, ça allait être la méga-toffe. Ben, ouais, j'ai trouvé de l'eau en pagaille. Et donc, ce soir, nous aurons au menu des blinis tartinés d'unitapenade, suivi de tranchettes de saumon fumé, accompagné d'un riz cantonné. On finira par une banane. Par contre, le tout sera agrémenté d'une toute petite quille. Voilà, voilà, méga-toffe. On boit un canon, tiens. C'est prêt, je vais me verser le dernier petit coup qui me reste. Voilà, bon, je vais vous dire bon appétit. Merci. 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 Merci.